Je vous présente à l'instant ma collègue, elle s'appelle Jocelyne Gélinna. Elle est enseignante ici au Centre Nicolet depuis combien d'années Jocelyne? 26 ans. Donc depuis 26 ans? Puis j'ai le plaisir de la côtoyer depuis seulement un an puisqu'elle a été libérée pendant 6 ans. 7 ans. 7 ans, pardon, pour rédiger le nouveau programme de participation sociale et travailler un petit peu sur les évaluations, non? Un petit peu? Oui. Un petit peu aussi. Donc tout ça avec Estelle. Estelle Lépine. Estelle Lépine, donc à la DEAC. Et voilà. Et plusieurs autres. Et plusieurs autres, mais depuis cette année, elle est de retour en classe avec nous à temps plein. Tout d'abord, c'est une commande du ministère de l'Éducation que de rédiger un programme. Ça allait évidemment avec le renouveau pédagogique. Les différences, bien ça on va en parler un petit peu tantôt, les différences qu'on a comme notées par rapport au programme de FIS et de participation sociale là qui a été rédigé. Donc, une des grosses différences, c'est l'approche par compétence. Donc, on s'est inspiré du modèle FBC, formation de base commune. Et c'est une approche par compétence qui maintenant sera le pivot du nouveau programme. Quand on parle d'approche par compétence, ce sont des compétences à acquérir. Donc, l'adulte travaillera des compétences à acquérir en vue d'objectifs et de projet de participation sociale. Je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le projet de participation sociale. Et c'est ça. Aujourd'hui, ce sera de l'information un peu en décousu. On n'ira pas vraiment en profondeur. Je veux que cette information-là soit une information générale. Quand il y a eu la demande de rédaction du programme, il y avait des choses à respecter. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le contenu du programme actuel devait être conservé. Et il fallait éviter aussi les redondances avec d'autres programmes d'études. Sinon, on n'avait aucune chance que notre programme de participation sociale soit accepté. On y allait avec des marqueurs de différence. Donc, les marqueurs de différence, il fallait que dans la rédaction de notre travail, ainsi que de nos cours, il fallait qu'on voit à qui s'adresse ce programme-là. Tout d'abord, les visées de formation de ce programme-là, nous, ce qu'on veut, c'est de permettre à l'adulte qui éprouve des difficultés d'adaptation sur divers plans. Donc, on parle plan psychique, plan intellectuel, plan social, beaucoup. On veut que cet adulte-là puisse avoir accès à un cheminement personnel qui va favoriser l'acquisition de ces compétences-là. Et pour, en bout de ligne, exercer ces activités courantes et surtout l'exercice de rôle sociaux était visé par le nouveau programme de participation sociale, d'où le nom. Si on regarde le nom des deux programmes, tout d'abord, on peut voir qu'intégration sociale, qui est le titre du programme actuel, emmenait la personne à s'intégrer à un groupe pour que le sentiment d'appartenance soit présent. Donc, on parle d'intégration sociale à ce moment-là. Le nouveau programme participation sociale va aller vraiment au-delà de ça. Donc, la personne sera intégrée, oui, à un groupe, le sentiment d'appartenance, mais ça va aller un petit peu plus loin, même, je dirais, beaucoup plus. On parle d'exercice des rôles sociaux, entre autres, et de participation sociale. Donc, il va y avoir une interaction entre l'individu et l'environnement. Donc, à travers ça, l'individu va pouvoir participer à la collectivité, là, à son meilleur. On va regarder, premièrement, le programme actuel, pour ceux qui le connaissent, est un programme qui est divisé par 14 champs d'habileté. Donc, il y a des champs d'habileté et chacun des champs d'habileté, quand on inscrivait la personne, était divisé en deux volets, soit le volet A et le volet B. Maintenant, on ne se cloisonnera plus dans le volet A, qui était vraiment autonomie minimale. On n'ira plus là-dedans. Donc, on décloisonne. Maintenant, ce sera plutôt des cours qui seront, qui feront partie du nouveau programme. Il y a 30 cours qui ont été écrits et puis, ces 30 cours-là ne seront plus divisés par volet. Maintenant, une des grosses différences aussi avec le nouveau programme, c'est que la clientèle est élargie aussi. Avant, on y allait pour l'inscription des gens. On procédait souvent par le diagnostic, donc diagnostic déficience intellectuelle ou problème de santé mentale. Maintenant, on va vraiment inscrire la personne par rapport à des besoins qu'elle a. Évidemment, il faut que la personne ait une problématique au niveau de ce qu'on a abordé tout à l'heure. Ensuite de ça, oui, la différence aussi. Ah, quand les gens arrivaient parmi nous ici, les gens étaient souvent présents dans nos groupes par la demande de famille ou de famille d'accueil. Et la personne n'était pas nécessairement concernée par le cheminement ou par ce qu'elle allait faire dans nos groupes. Une des grosses différences avec le programme qui va sortir bientôt, nous le souhaitons, c'est que la personne est au centre de ses apprentissages. Donc, vraiment, c'est la personne, son environnement, c'est la personne avec ce qu'elle veut faire. Donc, par exemple, une personne arrive, elle doit tout d'abord savoir qu'est-ce qu'elle vient chercher avec nous. Il y a, dans les 30 cours qui ont été rédigés, il y a trois cours qui sont un peu à la base du projet personnel. Donc, chaque personne qui arrive ici doit réfléchir à un projet de participation sociale. La personne regarde quels sont ses besoins, quels sont ses désirs. Le projet de participation sociale, c'est quelque chose qui va amener pour la personne une participation sociale accrue. Donc, la personne arrive, si la personne n'est pas vraiment au courant de ce qu'elle veut faire ou qu'elle n'a pas vraiment une connaissance d'elle-même, il y a trois cours qui sont là pour qu'elle puisse forger son projet de participation sociale. Dans les cours qui sont, les cours pivots que j'appelle, il y a trois cours, la personne arrive, on a un cours qui va s'appeler projection vers l'avenir. Ça, c'est mon projet de participation sociale. La personne regarde qui elle est, regarde ce qu'elle veut, ce qu'elle veut faire au niveau toujours d'une participation sociale. Il faut faire attention aussi de ne pas mélanger les projets personnels ou les projets de vie. Souvent, le mot projet est utilisé à toutes les sources. Ce qu'il faut faire attention, c'est que vraiment, on parle de projet de participation sociale. Donc, avec le nouveau programme, la personne arrive, elle détermine, avec l'aide de l'enseignant ou de l'enseignante, ses besoins, elle regarde qui elle est, elle regarde ses forces, elle regarde ses limitations et ensemble, il y a un projet qui vient se définir. Donc, la personne, pour faire une image de ça, part avec son baluchon. Elle a maintenant une idée de son projet et parmi les autres cours qui sont offerts, donc on parle des 27 autres cours, la personne se dit, par exemple, « Moi, mon projet de participation sociale, c'est d'aller vivre en appartement. » Donc, la personne regarde dans la liste des 27 cours offerts, tous les cours qui seront nécessaires pour elle afin de réaliser ce projet-là. Donc, elle prend un cours, elle le met dans son baluchon, deuxième cours, troisième cours, autant de cours nécessaires pour vraiment atteindre ses objectifs. Ensuite de ça, en cours de route, la personne aura à réajuster, des fois, une réévaluation de son projet sera nécessaire. Et ça, ça peut se faire en soit enlevant ou en ajoutant d'autres cours. Ou, tout simplement, le projet peut être mis de côté pour l'instant si la personne réalise que, « Moi, j'avais visé trop haut, trop grand, trop rapidement, finalement, il y a des ajustements qui se font. » Ce cours-là s'appelle « Consolidation de mon projet de participation sociale ». Par la suite, quand le projet de participation sociale est terminé, si on veut, il y aura un autre cours qui s'appelle « Actualisation de ma démarche d'autonomie et de participation sociale » qui donnera lieu à aller faire des expériences dans le milieu liées à ce projet-là. Par exemple, si une personne, son projet était d'aller vivre en appartement, elle aura peut-être, à ce moment-là, l'opportunité d'aller passer quelque temps dans un endroit qui est comme un appartement, bien, en fait, ça peut en être un aussi, là, et pendant quelques jours, de travailler, vraiment, les acquisitions, là, qu'elle a faites. Par exemple, la gestion de l'entretien domestique, l'alimentation pour être travaillée, et là, on va valider avec elle si elle est vraiment apte à vivre pleinement ce projet-là. J'aimerais ça vous faire un petit peu la nomenclature des cours qui ont été travaillés et rédigés pour le nouveau programme. Donc, comme je parlais, il y a le cours qui est le premier cours « Projections vers l'avenir », mon projet de participation sociale. C'est celui-là qui va aider l'adulte à définir, là, son projet. Ensuite de ça, consolidation de mon projet de participation sociale, donc il y aura ajustement aux besoins. Ensuite, il y aura le cours « Actualisation de ma démarche d'autonomie et de participation sociale ». Je vais y aller sans donner trop de détails par rapport aux cours. Les titres parlent beaucoup d'eux-mêmes. Donc, on a « Soins personnels » qui est dans la liste, « Hygiène et prévention », « Alimentation au quotidien », « Alimentation saine », « Psychomotricité », « Formes physiques », « Sexualité et respect », « Conduite à risque ». On a un autre cours qui s'appelle « Interaction au quotidien », « Réseau social sain », « Relations harmonieuses », « Langage utilitaire », « Vie parentale ». On a « Vie en cohabitation », « Perspective de vie en appartement », « Vie locative », « Sécurité et salubrité du milieu », « Gestion de l'entretien domestique », « Objet technologique courant », « Identité culturelle », « Vie dans une collectivité », « Participation citoyenne », « Activité productive », « Achat et consommation, « Budget et consommation », « Activité de loisir » et « Déplacement quotidien ». Il faut dire que tous ces cours sont répartis par thématiques. Donc, les thématiques, on a la thématique « Les conditions de vie », on a la thématique « Des relations sociales » qui contient, qui comprend cinq cours. La thématique « Le milieu de vie », c'est vraiment l'endroit où l'adulte vit, où l'adulte, les lieux qu'il a l'habitude de fréquenter. Donc, ça, c'est une thématique « Le milieu de vie » qui comprend six cours. Et la thématique « De la communauté » est la thématique qui en contient le plus. La communauté contient huit cours. Bonjour. Concrètement, vous parlez de 30 cours différents. En tant qu'enseignante sur le terrain, ça nous prend plusieurs inscriptions, quinze inscriptions par cours. Et quand vous parlez d'un cours exemple « Vie en co-application », il est de combien d'heures ? Et concrètement, comment vous pensez enseigner ça dans le pratico-pratique ? Bien, le cours a été écrit, très bien écrit, avec situation d'apprentissage à l'appui et dans le pratico-pratique. Bien, je peux parler pour ma part parce qu'il y a différentes places aussi. Ce sont des cours qui varient entre 50 heures et 75 heures. Oui, c'est ça, 50 et 75 heures. Ce qui arrive, c'est que moi, j'enseigne dans un milieu où le bassin de population est un bassin restreint. Donc, je ne pourrais pas dire, bon, j'offre le cours « Perspective de vie en appartement » et avoir mes 15 élèves et qu'on en parle pendant le 50 ou le 75 heures. Il y a des réalités à tenir compte et à ce moment-là, ce sont des logistiques à l'interne qui devront être appliquées. Donc, nous, ici, comment on fonctionne à la commission scolaire de la riveraine, justement, étant donné que le bassin de population est restreint, on y va par thématique. Donc, il peut y avoir, le lundi matin, par exemple, un peu de « Perspective de vie en appartement » ou la personne qui, justement, fait partie de son projet de participation sociale pourra intégrer les notions importantes pour elle et cheminer à travers ce cours-là. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont dans nos cours qui n'auront pas à travailler ce cours-là. À ce moment-là, on travaille de différentes façons. On offre la possibilité de travailler de façon individuelle. Et c'est ça. Donc, on a un horaire à la semaine qui est très diversifié, justement, pour avoir à donner un cours pendant 75 heures. Contrairement, peut-être, à des gens de commission scolaire de Sherbrooke ou de Montréal ou de plus grands centres qui, eux, pourront se permettre… Il y a un cours le lundi de « Perspective de vie en appartement ». La liste est longue. On donne le cours et après ça, on passe à un autre. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Est-ce que ça répond à la question? Ou est-ce que vous voulez préciser votre question? Oui, merci beaucoup pour la réponse, mais ça me confirme un peu l'approche que je voulais faire avec le nouveau programme. Autrement dit, nous, exemple, dans notre offre de service, il va y avoir quatre cours. Mais un cours, exemple, « J'ai des amis », va englober les objectifs de relations sociales, utilisation de la technologie dans la vie quotidienne, etc., etc. Donc, c'est pas… C'est ça. Une journée à l'école, exemple, va… qu'un élève choisi va faire en sorte qu'on touche à plusieurs objectifs, mais qui peuvent être de différents thèmes. On va y aller comme ça, parce qu'on ne peut pas avoir une offre de service de 27 cours à offrir à 75 ans chaque. C'est exact. Donc, c'est la façon dont on fonctionne, nous aussi. Avec la nouvelle clientèle aussi, il faut savoir que là, on dit que l'adulte est au centre de ses apprentissages. L'adulte est au centre de son projet de participation sociale. Une des grosses différences avec le programme actuel, qui peut faire peur à plusieurs, évidemment, même nous, ici, au niveau de la clientèle, ça sera un petit peu différent. Donc, on parle de critères très importants, donc, parce que, bon, dans chaque cours, quelque part, il y a des savoirs essentiels qui sont des notions, qui sont des techniques, qui sont des méthodes à apprendre, à savoir. On le dit, ce sont des savoirs essentiels. Il faut, à ce moment-là, que la personne ait les aptitudes pour la compréhension de ces notions-là qui sont enseignées. Autre chose, on parle aussi d'un potentiel de rétention. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des difficultés au niveau de la mémoire, donc, on parle de problèmes cognitifs. Il peut y avoir des personnes aussi avec des médications, une médication qui fait que, des fois, la mémoire joue des tours. À l'occasion, oui, ça va, mais si la personne a de la difficulté à saisir les notions transmises et à retenir ce qui est enseigné, à ce moment-là, la personne pourra difficilement poursuivre son projet de participation sociale et rester dans nos classes. Donc, pour continuer sur le sujet de à qui s'adresse le programme, le programme, comme on le disait au tout début, était limité aux personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou les personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Maintenant, on va élargir, on décloisonne, on élargit la clientèle. On peut aller vers de jeunes parents. Puis, premièrement, toutes les inscriptions qui se font ici, toutes les clientèles devront comme avoir un obstacle à leur participation sociale. Il faut faire attention aussi. Si un monsieur perd son épouse, il ne pourra pas, le monsieur, venir s'inscrire à nos cours alimentation, par exemple. Donc, il faut vraiment que dans sa façon de fonctionner et dans ce qu'il est, il doit rencontrer des problèmes et des obstacles qui nuisent à sa participation sociale. Donc, on le répète, là, atteinte organique, carence au plan social, etc. Donc, on ouvre aussi à de jeunes parents, à des personnes, peut-être, qui sont itinérants, toxicomanie. Les personnes dysphasiques aussi sont déjà des personnes qui font partie de nos groupes. Ensuite, je regarde mes notes rapidement. Les grosses différences aussi avec le programme actuel, c'est que le parcours était d'une durée illimitée. Quelqu'un pouvait arriver dans nos groupes. D'ailleurs, c'est le cas de certaines personnes qui font partie de mes classes. Il y a des personnes avec qui je travaille depuis une bonne 10 et 15 années même. Ces personnes démontrent une progression, ce qui est très important, parce qu'avec le nouveau programme aussi, les gens devront comme démontrer une progression. Et la grosse différence, c'est que présentement, il n'y a pas de temps d'arrêter pour la sortie. Il faut rappeler que le programme qui s'en vient demande une entrée, mais demande aussi qu'à l'entrée, on pense déjà à une sortie. Ça sera dans un temps bien précis. Je voulais dire qu'une des grosses différences avec le programme de participation sociale, c'est qu'il y aura des évaluations à la fin de chaque cours. Donc, on a le cours. On a avec le cours une situation d'apprentissage qui est pour plusieurs, pour l'instant, on fait des activités. On fait des activités afin de renforcer les notions qui sont acquises. Et c'est ça. Avec le nouveau programme, il y aura des évaluations qui seront administrées et imposées. Oui, quand on sentira que la personne sera prête et qu'elle aura maîtrisé les notions et les habiletés nécessaires. Donc, il y aura évaluation. Au niveau de la clientèle, nous ici, au Première Seigneurie, on a beaucoup de groupes de personnes âgées. Donc, est-ce que cette clientèle-là est considérée dans le nouveau programme ou ça s'arrête là? Parce que c'est une inquiétude qui occupe beaucoup de place chez nos enseignants ici. Bon, je n'ai pas la science infuse, évidemment. Nous, on offre des cours présentement à une clientèle qu'on appelle les aînés éveillés. Ça a été un sujet de discussion qui a été comme mis sur le tapis pendant toutes ces années de rédaction. C'est évidemment, c'est un sujet assez délicat. Puis, pour l'instant, je vais avouer que je n'ai pas la réponse. Il y a des commissions scolaires aussi qui peuvent dire, bon, étant donné que, étant donné que, je crois que ça peut répondre à des aînés. Oui, le programme peut répondre à des aînés, mais on regarde tout le temps. Est-ce qu'il y a certains cours qui sont offerts, soit par la FADOC, qui sont offerts par le communautaire, qui pourraient répondre à leurs besoins? Est-ce que nos cours vont vraiment aider la personne à surmonter des obstacles concernant sa participation sociale? C'est un sujet qui est récurrent. Pour l'instant, bien là, ce n'est pas encore implanté, donc je ne peux pas dire ce qui adviendra de cette clientèle-là. Bien sûr, je me dis qu'il y a des personnes pour qui le programme sera adéquat, mais ce n'est sûrement pas pour une majorité de personnes qui pourront trouver d'autres cours ailleurs. C'est encore vraiment ambigu, les réponses ne sont pas encore claires. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça pour l'instant. Mais c'est une clientèle qui, vraiment, qui questionne par rapport au nouveau programme. Par rapport, justement, à l'implantation du nouveau programme, c'était mon dernier point. Par contre, on pourrait l'aborder tout de suite. Le programme est monté, monté, monté au niveau, pour en arriver au ministère de l'Éducation, bien entendu. Je me suis informée la semaine dernière auprès de Estelle Lépine à savoir si le programme serait disponible en juin. On nous avait parlé de juin 2016, donc, en principe, le programme devait atterrir dans toutes les commissions scolaires du Québec en juin qui s'en vient. Pour être sûr de l'information avant de la divulguer, bien, je me suis informée, comme je le disais, auprès d'Estelle Lépine, qui disait que c'est au ralenti ces temps-ci. Par contre, dans le calendrier d'implantation, le programme de participation sociale est déjà inscrit. Donc, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en principe, il aurait été accepté. Mais, la date n'est pas fixée. Est-ce qu'une commission scolaire a déjà mis sur pied ou bâti un outil qui nous permettrait de nous aider à mieux cibler cette clientèle-là? Un genre d'outil d'Ian-Ossie? Très bonne question. Bien, présentement, je travaille avec des collègues de travail ici. C'est sûr que ce sera probablement propre à notre commission scolaire, mais qu'on pourra partager cette information-là. On est en train de bâtir une grille qui pourra aider à sélectionner les gens qui feront partie du programme. Mais, par contre, on avait déjà dans l'exercice de rédaction, fait une liste des problématiques qui pouvaient rejoindre certaines personnes. Donc, on pourrait regarder les difficultés éprouvées par la personne par rapport aux populations ciblées. Donc, des difficultés à prendre sa place, désir de normalisation, faible estime de soi, faible confiance en soi, comportements psychosociaux inadéquats, manque d'habileté sociale, difficultés à intégrer un groupe, sentiment d'être peu concerné par son environnement, exclusion. Tous ceux qui vivent des problèmes d'exclusion aussi pourraient faire partie de la clientèle ciblée. Difficultés à communiquer, à gérer ses émotions, manque d'hygiène personnelle, mauvaise utilisation des médicaments, difficultés liées à sa condition physique, psychologique, les conduites à risque aussi sont incluses là-dedans. Difficultés motrices, difficultés sensorielles, ceux qui éprouvent de la difficulté à faire des achats, à gérer un budget, en fait à s'administrer, puis à être capable de fonctionner au quotidien, mauvaise utilisation du crédit. On parle aussi de personnes qui ont de la difficulté à effectuer des déplacements de façon sécuritaire. Donc, il y a un cours qui vient répondre à ces besoins-là. On parle aussi de la difficulté à respecter les règles de vie en cohabitation, la vie en appartement, d'autres personnes, qui ont de la difficulté à assumer le rôle de parent. On parle aussi beaucoup de manque de compétences en préemployabilité. Ceux qui ont de la difficulté à fonctionner au quotidien avec l'avènement de tous les objets technologiques d'usage courant. C'est pourquoi il y a un cours qui a été écrit là-dessus. En somme, c'est les caractéristiques des personnes qui vont être éligibles, si on veut, à ce nouveau programme-là. Mais il y a vraiment une grille qui est en train d'être bâtie avec mes collègues de travail qui pourra être remise ou qu'on pourra… Partager ultérieurement. Partager, présenter, partager. L'évaluation, ça pourrait ressembler à quoi? En fait, ce ne sera pas évidemment des évaluations qui vont se faire dans un local où il y aura une surveillante ou un surveillant d'examen, comme on le voit dans d'autres services. Ce sera des évaluations qui vont demander une implication de l'intervenant, donc de l'enseignant. Par contre, on pourra demander les services d'une intervenante aussi. Ce sera des évaluations qui vont être vraiment en lien très étroit avec les notions apprises. Par exemple, si on parle d'alimentation, on a essayé, dans les évaluations, d'aller vers le plus concret possible, le plus en lien avec ce qui a été appris. Donc, s'il faut préparer un sandwich, oui, il y aura préparation d'un sandwich. C'est sûr que ce sera des évaluations auxquelles nous, on est habitués, parce qu'on est très terrain, très concret. Après, il y aura des évaluations aussi qui demanderont l'usage de l'écriture, de la lecture, mais avec possibilité d'adaptation. Donc, il y a un cours qui est bâti. Avec ce cours-là, dans le programme qui sera acheminé aux commissions scolaires, il y aura une situation d'évaluation présentée avec chaque cours. Chaque situation d'évaluation est un exemple de situation d'apprentissage et s'ajoute à ça une situation d'évaluation qui sera aussi intégrée avec ce cours-là. Donc, on en a un exemple. Par contre, chaque commission scolaire, chaque centre pourra, selon ce modèle-là, fabriquer ou pondre, entre guillemets, ses propres situations d'évaluation. Donc, si je comprends bien, Jocelyne, avec le programme, il y a un exemple de situation d'apprentissage, inclus dans le programme. Oui. Et dans le programme aussi, il y a un exemple de situation d'évaluation. Oui, pour chacun des cours. Pour chacun des cours. Donc, il y a 30 situations d'apprentissage et 30 situations d'évaluation qui sont même incluses dedans. Ils sont incluses, oui. Donc, à partir de là, on peut se faire à différentes formes, on peut l'adapter selon… Oui, on peut l'adapter selon la clientèle, on peut l'adapter aussi selon les possibilités. Si on parle de l'alimentation, par exemple, c'est bien sûr que si un centre d'éducation des adultes n'offre pas la possibilité de cuisiner, qui ne dispose ni de réfrigérateur ni de cuisinière, évidemment, on verra à autre chose. Et ce sera aux enseignants d'adapter cette situation d'évaluation-là. Bien, pour le transfert des apprentissages, on parlait du troisième cours que j'appelle un des trois cours pivot, en fait. On l'appelait, nous, en rédaction, le bloc des trois cours. Donc, quand on parle d'actualisation, de ma démarche d'autonomie et de participation sociale, c'est ce cours-là qui vient chercher le transfert des apprentissages. Mais par contre, le transfert des apprentissages se fait aussi au quotidien ou à tout moment par le biais des situations d'apprentissage. C'est un peu le principe du développement des compétences. Oui, c'est ça. Dans le cas où l'élève ne reçut pas son évaluation dans un cours, est-ce qu'il a le droit à une reprise? Oui, évidemment, il a le droit à une reprise. Et chaque cours est bâti. Bien, ça, ça sera probablement le sujet d'un autre webinaire. Mais la structure des cours, on a des catégories d'action. Et chacune des catégories d'action sert de base pour l'évaluation. Si un élève ne réussit pas la première catégorie d'action, l'évaluation qui va avec la première catégorie d'action, à ce moment-là, il ne reprend pas l'évaluation au complet, mais uniquement l'évaluation qui a trait avec, par exemple, cette première catégorie d'action-là. Et oui, il y a un droit de reprise. Je crois que c'est ce qui terminerait la rencontre d'aujourd'hui, qui se voulait comme un genre de survol des nouveautés à venir dans les nouveaux cours de participation sociale. On va commencer à utiliser le vocabulaire. On utilise déjà le vocabulaire. Merci beaucoup d'avoir été présent en si grand nombre. Je crois que ça témoigne du besoin peut-être d'information ou du désir d'en savoir plus là-dessus. Il y avait aussi beaucoup de craintes qui étaient liées à ce nouveau programme-là, par rapport aux clientèles aussi. En même temps qu'on vient peut-être réacheminer ou acheminer des gens dans d'autres services, mais en même temps, on vient ouvrir à d'autres types de clientèles qui, en somme, n'est pas… On n'est pas prêt à l'AFG. Non. À l'AFG, l'information. D'accord. Je tiens à remercier, Jocelyne, d'avoir accepté ça. Ce n'est pas nécessairement évident. Ce fut tout un défi. N'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à me contacter à mon adresse courriel. Merci.